Musique Et bien yo les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère justement que vous allez bien Aujourd'hui les gars je vais faire un rapide bilan de ce que j'ai pu avoir Donc là vous pouvez voir il y a quelques items bouffe Faut savoir justement que j'ai pas droppé la totalité de ces items La coiffe bouffe je l'ai acheté 2000 kamas Donc c'est plutôt une offre en or D'ailleurs je sais plus à qui C'est pareil pour l'anneau et les bots j'ai acheté à 500 kamas les deux En revanche le marteau je les droppe Et les deux ceintures je les ai droppe aussi Donc voilà on a fait une session farm durant environ 2h Et voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir Sinon du coup les gars en fait là il me manque la cape bouffe tout Et là donc comme vous pouvez voir les gars j'ai 120 000 kamas 120 000 kamas alors que justement on a à peine quelques jours de jeu Et encore je ne joue pas vraiment tout le temps J'essaie de jouer comme je peux je dirais Bah quelques heures par jour quoi Il faut vraiment que je puisse Continuer cette aventure Et donc bah du coup là les gars j'ai bientôt toute ma panoplie bouffe tout Et je suis niveau 39 ce qui implique que dans un niveau les deux pelles seront je crois niveau 60 Ce qui sera pas forcément très agréable puisqu'ils rox déjà beaucoup Donc voilà voilà les coiffes bouffe tout qui était à 3000 kamas j'aurais pu peut-être acheter un meilleur jet mais bon Ouais quand même de beaux jets mais bon Je m'en fiche un petit peu moi ce qui me concerne c'est les caps Alors les caps bouffe tout Les caps bouffe tout Les caps bouffe tout Où sont-elles Alors bizarrement ouais elles sont ici Donc ils coûtent 3000 kamas les caps bouffe tout Peut-être essayer de prendre un jet assez potable en vita Je sais pas Là il y en a un à 30 vita Après ce qui compte c'est de pas mettre énormément de thunes là-dedans Ce qui compte c'est de prendre un jet allez je pense à 3000 Il y en avait un à 3000 qui donnait 30 vita Voilà super Bah c'est un jet parfait Enfin quasiment parfait à 3000 kamas De toute façon c'est le prix minimum Et voilà c'est fait Donc il manque plus que l'amulette également que je vais aller acheter Alors pourquoi est-ce que j'achète et je drop pas Parce que bah en fait les cas ça faisait environ une heure et demie Qu'on faisait du drop avec la guilde D'ailleurs la guilde on est quasiment full franchement Je crois on est 41 Et il y a 49 places Vu que la guilde hop un petit peu en ce moment Et bien on a un peu plus de place à chaque fois Donc l'HDV amulette Enfin l'HDV amulette L'HDV bijoutier surtout Qui est ici dans ma diagonale Et juste après les gars Bah justement durant cet épisode Je vais vous parler un petit peu Donc comment est-ce que je me suis fait Ces kamas très rapidement Les 120 000 kamas Enfin maintenant j'ai plus que 115 000 Du coup j'achète un petit peu Les items Donc vu que j'étais en train justement De dropper pendant une heure et demie Presque deux heures Et que j'ai quasiment rien dropper J'ai ni drop de coiffe Ni de cap Et bien c'était un petit peu Compliqué quoi Je me suis dit bon Je vais pas y passer la Toute l'après Alors qu'on a fait une dizaine Une vingtaine de combats Donc je me suis dit bon Vu que les items coûtent vraiment pas cher Je me suis dit allez on va acheter le reste Bon Vu que les items Coûtent vraiment pas cher Donc bouffe tout Voilà Alors la mulette bouffe c'est pareil Qui coûte absolument rien On m'a dit voilà 40 kamas J'essaie de prendre un G1 tel Peut-être Dix un tel Bon je pense que je vais pas mettre Non plus beaucoup de thunes là dedans Il y a quand même des over vita Très sympa A dix mille kamas Ouais non franchement Regardez moi ça A neuf mille kamas On a un over à soixante-quatre Ici à sept mille à cinquante Celui là il est beau là Le cinquante-deux à cinq mille kamas Franchement il y a des chances Que je prenne celui-ci du coup C'était lequel ? C'était voilà Cinq mille kamas On a un over plus de l'intel Et c'est ce qu'il nous faut Et bien je pense que c'est A du j'ai vendu J'ai de cette amulette Donc voilà J'ai 110 000 kamas Alors comment j'ai fait Pour avoir ces kamas C'est inventé justement Avec beaucoup de ressources en HDV C'est à dire que Il y a beaucoup Alors vraiment beaucoup de combats Où je fais Que ce soit en solo Ou justement avec la guilde Et bien je fais un maximum de combats Parce que tout ce qui est ressources Tout ce qui est Que ce soit les ressources métiers Donc à vrai dire Pour ma part c'est du blé C'est des goujons également Ça ça me rapporte Quelques kamas Il y a également Peut-être le bois Mais ça c'est un peu moins Parce que voilà Moi personnellement Je monte Par ordre de priorité Pêcheur et paysan Donc des métiers Qui sont juste affichés ici Voilà ici Donc paysan niveau 13 Et pêcheur niveau 12 Bon depuis que je suis arrivé A ce truc Je monte pas trop les métiers Je fais plus Tout ce qui est combat Alors Du coup voilà Sinon il y a également Toutes les ressources Que vous voyez gauche C'est vraiment des ressources La plupart du temps Que je Que je farm Donc voilà Tout ce qui est poudre De pain-lapain-pain Après regardez Là j'ai également Droppé quelques J'ai droppé Une seule plume de tofu Mais ça coûte vraiment cher Les cuir de bouffetaux Aussi c'est pas trop trop mal Les viandes Ça j'essaie d'en dropper Vraiment tant que possible Parce que c'est assez important Ça coûte assez cher en HDV Et sinon bah voilà Du coup là Bon là malheureusement Vous pouvez voir Que j'ai plus trop de trucs Qui coûtent cher Dans ma petite banque Il va falloir justement Que je me refasse Un maximum de kamas En farmant un maximum Donc là le bois Bon on peut voir Ça coûte pas super cher C'est pour ça justement Que moi je vais go D'Opel Parce que j'ai Je me dis que ça Pourra toujours me rapporter Des kamas Et surtout pas mal d'xp Donc les gloutes là Malheureusement Qui ne partent pas Voilà donc regardez Voilà en HDV Ça aussi c'est un exemple Des ressources que je vends Plus ou moins Un kamas les gars Regardez je vais mettre Un cuir de bouffetaux Un kamas Parce qu'il y a quelqu'un Qui l'a dit A deux kamas J'hallucine Quand même des gens Qui me feront bien rire C'est vrai Mais c'est vrai Les prix alors Ça se vend bien Franchement Sans être hypocrite Ou quoi Ça se vend très bien Mais Ça arrive Qui est comme ça Bon là on est le week-end Lorsque je joue Et malheureusement Ça arrive qu'il y ait Beaucoup de joueurs Qui veulent tellement Se faire des kamas Ils ont tout à fait raison Et bien que le prix baisse Vraiment regardez Bon là C'est un petit peu chaud Enfin tout ce qui est Ressources très bas niveau Après je sais que J'aurai plus de Plus je vais up Et plus j'aurai justement La possibilité de me faire Encore plus de kamas Donc du coup Bah les gars Voilà Là j'ai toute ma panoplie Bouffetou Et avec cette panoplie Bouffetou Je vais essayer de faire Le maximum de 2 pèles Normalement je devrais Tous les réussir Je pense Vu que là j'aurai 7 PA Regardez moi La vita que j'ai Et voilà c'est parfait 7 PA les amis Pour le corps à corps Ça me fait un peu chier Parce que l'arme de chasse C'était assez sympa Peut-être qu'ils en vendent Un arme de chasse Pas trop cher J'ai 200 d'intels Donc encore plus d'intels Là c'est vrai que j'ai des points Je sais pas où les foutre Je sais pas si je les mets En sassa ou quoi Mais voilà J'ai toute ma panoplie Les gars C'est parfait Et j'ai toujours Mes 110 000 kamas Donc la richesse Franchement Elle commence à arriver Je vous assure Plus je vais monter en niveau Et plus justement J'aurai la possibilité De me faire encore plus Plus de thunes Du coup bah les gars Je vous dis à tout de suite Rendez-vous au Doppel Et bien re les gars Donc voilà On commence avant tout Par le premier Doppel Le plus rapide Enfin le plus rapide Celui qui est le Le plus proche du zap C'est simplement Le Doppel SRAM Donc j'avais déjà commencé Les quêtes Un petit peu auparavant Alors je regarde justement Flèche glacée Vu que maintenant J'ai cette paix J'arrive à faire un mix Avec flèche glacée Et tout Tire puissant Je sais pas Ouais Je vais le laisser Mais flèche glacée C'est vrai que j'aimerais bien Le hop Flèche de recul aussi Ouais J'ai encore quelques sorts A monter pour le coup Regardez-moi ces résistances Bah j'ai tout simplement Pas de résistance Bon voilà Les Doppel comme je vous l'ai dit Qui sont encore niveau 40 Je pense qu'ils vont être Beaucoup plus simples Voilà Oh les dégâts Bon là je suis persuadé Voilà Bon bah que le Il était là 1 2 3 4 Je suis quasiment sûr Qu'il est là Et ensuite qu'il est là Et là normalement Je finis le combat What Alors là les gars J'ai loupé un truc Ouais non A priori je mettais fail Bon c'est pas super grave Encore que Encore que Peut-être perdre ce combat Non Je ne pense point La flèche glacée Qui n'est pas montée Ni les autres Et puis en plus Là les gars Je suis en train de faire Un double châle Logiquement au prochain Il devrait mourir Ouais Parfait Bon donc le succès D'Oppel Sram C'est nickel J'ai également la possibilité Justement d'acheter Le sort flèche de dispersion Voilà Bah c'est nickel Ça aussi Bon par contre Je ne pourrais pas le up C'est ça Le point négatif Ouais Donc flèche de disper Qui est ici C'est nickel Alors normalement C'est plutôt à la place De cela Voilà Flèche glacée Qu'on va foutre Ouais Un petit peu comme ça Voilà Donc là regardez Encore des pots de glout Ça me fait encore Un petit peu de kama Maintenant je sais Qu'on m'a conseillé Justement dans les commentaires D'aller dropper Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle D'aller dropper Ouais c'est Les bandits manchots Je crois Au dessus de D'Astrub Je crois dans la forêt Après il y a également Les bandits tout court Mais ça c'est plus vers Suffokia Au dessus de Suffokia Mais bon ils ont quand même Pas mal de points de vie Donc je ne sais pas Si je pourrais gérer Ce genre de De mob Surtout en solo Encore bon Si j'avais fait justement Une aventure en team Je ne vous cache pas J'aurais pris Un cra Si j'y crois Regardez moi ces dégâts Là je n'ai pas peur Encore qu'il a un sac animé Aïe 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 Ah il tape trop fort Ce type il tape trop fort Putain en plus En plus il aura le coffre Je lui clique un peu de portée Allez j'espère qu'il ne m'a pas Ah voilà Il m'a toujours Il a une portée monstrueuse Euh Moi je n'ai pas la possibilité Allez là ça devrait le faire Voilà Là c'est parfait Là on prend Un gros avantage Je dirais Euh Ouais Bon De toute façon Il va falloir taper Là pas le choix Tirer le nu aussi Que je n'ai pas up Par contre Aïe 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 Quel combat J'ai l'impression de se faire Un gros combat pvp Alors que pas du tout Oh le salaud Je crois qu'il s'est Supra bien placé Mais non je l'ai quand même Et là cette fois Je peux le taper deux fois 30 30 30 Et j'espère qu'il ne va pas crit Parce que sinon Il me bat au prochain Mais là ça devrait Presque le faire Je ne sais pas Si j'ai la ligne de vue Comme ça Ouais mais je ne finis pas En fait c'est Non normalement là Non normalement il me tue pas Ah c'est parfait les gars J'ai réussi à battre Le doppel le plus cheaté Je vous assure C'est le doppel le plus cheaté A très bas niveau Le doppel est nu Allez les gars C'est parti Franchement là C'est un rush Euh Pour les doppels Voilà Parce que les doppels C'est quelque chose Qu'il faut faire tous les jours Franchement moi je vous conseille En tout cas après Si vous avez la possibilité Voilà moi j'ai pu avoir La coiffe bouffetou La coiffe et Enfin toute la panneau bouffetou Mais c'est vrai que si vous n'avez pas La panneau bouffetou Généralement les doppels Au niveau 40 Ils vous rocks De ouf Après moi voilà Moi j'ai un crat Je sais que la panneau bouffetou Du coup me convient parfaitement Maintenant c'est aussi à vous de gérer Par rapport à votre personnage Euh Au niveau 30 Bon je suis quand même niveau 39 Déjà hein Faut savoir que je up Bon pas trop mal Après voilà J'essaie de prendre mon temps Mais j'essaie de De up aussi en même temps Euh Tout en prenant mon temps Tout simplement Du coup les gars Je fais une petite pause Parce que j'ai pas de pain Voilà hein C'est le mode Le mode nokama Du coup bah les gars Je vais vous dire encore une fois A tout de suite Et bien eux les gars Donc voilà Il y a des reliques d'Akarnam Qui sont vendues Encore un peu plus de Kama Là je suis full life Bon j'attends vraiment Quelques secondes Bon 30 secondes Ou une minute Ça dépend Histoire d'être full life Encore que contre le sacrif Bon pas forcément besoin Donc là on a un châle Je pense pas faire le châle zombie Alors flèche de recul Je l'ai laissé monter Parce que ça tape Très fort Regardez moi ces dégâts Enfin ça tape encore plus fort Que ça Lorsque Faut la vache Regardez Oh yaya Lorsque justement Il se prend des deux poux En plus ça je viens de faire Un double crit C'est énorme Alors le Doppel ça crie quand même Qui a été fait très rapidement Franchement il est pas super dur Surtout pour un KRA Parce que nous on tape à distance D'autant que justement Ce qui est bien Avec les Doppel bas niveau C'est à dire que Bon tout ce qui est Yoke Tout ce qui est sacré Premièrement Bon les Doppel au niveau 40 Ils ont que 6 PA et 3 PM Donc tout ce qui est classe Au corps à corps Ou vraiment semi distance Mais plus corps à corps Genre Sacri Genre Yope C'est des classes Vraiment que vous pouvez gérer Vraiment très facilement Enfin des classes Des Doppel classes quoi Que vous pourriez gérer Une facilité assez Assez bidon quoi Tout simplement Du coup rendez-vous Bah du coup pour le Doppel The Ball Sinon bah si jamais Vous voulez encore Que je vous donne des conseils Par rapport à Au Kama Vraiment Moi je vous conseille Vraiment de vous connecter Très souvent D'apprendre des métiers Et surtout de faire Un maximum de combat Et surtout un maximum de combat Avec ce genre d'items Lorsque l'on termine Les quêtes à un carnage On a ce genre d'items Voilà Arme de chasse Qui vous permet en fait A chaque mob Que vous allez tuer Et bien de dropper Dans la plupart des cas Des viandes Qui coûtent très cher Parce que ces viandes Se servent à craft Bah ça sert à craft Justement des Des sortes de Bah d'après ce que je sais Des bouillons de chiens Des trucs comme ça Il y a pas mal de ressources Comme ça Donc c'est assez C'est assez intéressant Donc voilà Le Doppel The Ball Qui va pas faire grand Bah qui va pas faire long feu Voilà Donc j'ai pas eu le succès Les gars Mais c'est simplement Parce que justement J'avais déjà fait Le J'avais déjà fait Le Doppel En vidéo Justement Et je crois que c'était hier Ou avant-hier Je ne sais plus Alors Il y a toujours un truc Justement qui me perturbe Par rapport Aux classes Dans Dofus C'est que vu que chaque année Justement Ils rajoutent des classes Et bien je ne sais pas Il y en a combien Est-ce qu'il y en a 16 Ou 18 C'est à dire qu'on a 12 de base Bon on va les compter Il y a eu Roublard Et The Ball en premier En même temps en plus Ça fait 14 Heliotrope 15 Ouginac 16 Steamer 17 Là il y en a un Que j'ai oublié du coup Steamer 17 Ok Mais ouais Ouginac Je l'ai déjà dit Regardez moi Ces dégâts les gars C'est vrai que c'est Beaucoup mieux Quand c'est boosté Mine de rien Avec le bon tir puissant Mais c'est sûr que ça Ouais il m'a donné des PA Bah t'es gentil toi Hop Flèche de recul C'est pareil Le Doppel et Kflip Ça fait partie des Des Doppel qui sont très faciles A gérer Parce que lui il tape pas distance En tout cas bas niveau Après c'est vrai que Justement ce Doppel Gagne Enfin obtient des sorts Comme Top cage Ou l'engrappeuse Qui tape à distance Mais là en l'occurrence Il me semble qu'il les a pas Ou bien il les a pas monté Je sais pas Je suis pas trop dans la peau Dix Doppel J'aurais bien aimé Mais justement En fait moi Il y a un truc qui m'intrigue C'est une question Que je me pose assez souvent C'est est-ce qu'un jour Ankama Proposera Le fait de pouvoir choisir Entre des mobs C'est-à-dire jouer des mobs Mais genre vraiment Incarner le compte à rebours Franchement moi C'est le premier Que je compte réaliser Enfin si jamais ça existe J'incarne le compte à rebours Voilà on se met à la place Du compte à rebours Après ça serait peut-être Pas forcément cool Parce que du coup On attendrait les gens Dans le Dans le donjon Et si jamais C'est sur un serveur monocompe Bah bonne chance les gars Allez je me boost Donc là je crois Qu'il peut pas me taper Voilà Bah là en fait Ça va être bidon Pourtant le premier combat Que j'avais fait en vidéo Contre le Doppel Pandawa Il m'avait battu Parce que soit en fait Il tape en ligne Avec ligne de vue Soit il tape En diagonale Donc là les Doppel Ils sont vraiment très rapides Depuis que j'ai cette panoplie Bouffetou Et je suis plutôt fier Je suis plutôt content Franchement de cette aventure Pour le moment On est à peine jour 3 Jour 4 Que j'ai déjà mes bases En fait J'ai déjà quelques métiers De montée J'ai déjà quelques kamas J'ai déjà plusieurs stuff J'ai déjà terminé Les quêtes Incarnam J'ai pas encore commencé Les quêtes Astru Bah en revanche Cependant Je trouve que j'ai quand même Plutôt pas mal avancé N'hésitez pas à me dire Votre avis dans les commentaires Est-ce que vous trouvez Que je suis trop lent dans l'aventure Ou est-ce que vous trouvez Que c'est pile poil le rythme J'essaie vraiment de varier Et non pas de vous proposer Tout le temps Des sessions drop Ou des donjons Des donjons J'essaie quand même un maximum Parce que les donjons Je trouve que c'est assez important Mais voilà Alors là j'ai fait J'aurais dû faire tir puce Alors je sais pas Ouais non Double Xellore Ça va être pareil Comme les classes du type Yup Où ça crie Ah non Lui il a de la portée Ok En plus il m'a justement Kické ma PO Euh mes PA pardon Et là normalement Ça devrait se finir Je fais un petit oeil de taux Puis ça redonnera un petit peu De point de vie Et là les gars En XP justement On est en train de up Assez rapidement je trouve Donc là on est niveau 39 Comme je vous l'ai dit En ce qui concerne les catastrophes Parce que je les ferais Franchement il y a des chances Mais peut-être pas tout En fait mon but c'est surtout D'atteindre les 500 points Euh de succès Attendez je crois que j'ai oublié Un Doppel ouais Le Doppel et l'Eliotrope Ah bah je crois que c'est l'Eliotrope Que je vous avais pas dit tout à l'heure Si J'avais dit Roublard The Ball Ça fait 14 Euh 15 Héliotrope 16 Oujinac 17 Steamer Ouais il y a une classe Je sais pas Qui a priori Arrive à m'échapper Donc là regardez J'ai quelques ventes Cuire de Chef de guerre Ouais non c'est C'est vraiment bizarre Là il y a une classe Qui qui m'échappe Ah si Après peut-être Qu'on est que Que 17 classes Mais ça m'étonnerait Qu'on soit un nombre Un père Alors lui ça marche aussi Hop Ah par contre Une tape là Ah le salon une tape Avec rayon de Wokfou Je crois Ouais c'est bien ça Comme d'hab On a un petit chal Moi ça me fait toujours Des succès en plus J'ai une combien par succès Justement Un seul point Ah c'est pas ouf Donc là je suis à 356 points de succès Et mon but Comme je vous l'ai dit C'était d'atteindre Les Je crois que c'était Alors je sais D'atteindre les 500 points de succès Justement pour déverrouiller A votre avis quoi Le chevalier d'Aztrup Et le chevalier d'Aztrup C'est quelque chose Franchement C'est une aide infinie En termes de monocompte Si jamais vous jouez solo Alors pour ceux qui ne savent pas Le chevalier d'Aztrup C'est simplement un compagnon Que vous pouvez équiper A n'importe quel moment De la journée C'est à dire que Vous n'avez pas besoin Justement d'être Entouré de joueurs Même si moi j'ai ma guide Etc Pour faire des donjons Dropper et tout Par moment je ne sais pas Bon Ce n'est pas encore arrivé Je ne me suis pas encore connecté A 2, 3, 4 heures du matin Pour voir si c'était le cas Mais si jamais Il n'y a personne de connecté Et que vous voulez faire Tel ou tel mob Avec Bon et qui demande Un certain niveau Et bien Justement Le compagnon Pourrait largement Servir dans cette situation Alors bon Oulala Là je vais taper Je vais me taper en zone Alors c'est vrai que Lenni Alors tout à l'heure J'étais avec 10p Lenni De la guilde Je peux vous dire Que 10p Il est énervé Ce type Son nenni Tape trop fort Il y a également King Qui tape fort Dans la guilde Donc le doppel Lenni Qui se passe Également très bien En revanche Les gars Là je vais atteindre Le niveau 40 Et je vous cache pas J'ai très peur J'ai peur Parce que je ne sais pas Justement si les doppels Vont up 60 Il me semble que Chaque 20 niveaux Les doppels changent Mais sauf que Eux ils up pas De 10 level Enfin de 5 level Ou même d'un level Eux ils up de 20 level C'est à dire que Le prochain Les prochains niveaux Des doppels Ce sera donc 60 Puis 80 Puis 100 Enfin c'est assez C'est assez spécial Donc là on peut voir Justement depuis tout à l'heure Qu'il y a quand même Pas mal de personnes Je ne sais pas si vous avez remarqué Qui faisaient Leur doppel Enfin qui font Leur doppel Alors est-ce que Je peux réaliser Le châle C'est ça la question Par contre Le doppel Ça risque peut-être D'être compliqué Comme combat Les tofu Ouais Qui tape que du vin Mais c'est pas dégueu Après S'il peut en invoquer Tous les tours C'est sûr que ça risque D'être frustrant Et c'est ce qui va se passer Un type Il va s'est pas Mais les boosts Les tofu Bon bah je pense Que là j'ai pas trop le choix Du coup que de Il va falloir que je rush Le doppelosa Parce qu'il a joué Comme une petite Voilà quoi Vous avez compris le mot Ouais bon J'ai toujours pas La Bon T'empile pour le châle 2 Ah en revanche Il peut pas invoquer D'autres tofu Je crois Il doit en avoir que 2 Tant mieux Par contre je vous cache pas Ils me font mal Donc moi C'est à moi de taper Encore plus fort que ça Et je me débrouille pas mal Mais attention Là si je finis pas Je suis dans une mouise Si je finis pas Je peux être mort Oh ça passe Ça passe Et je vous cache pas C'était super chaud Donc là Je débloque des succès Voilà Ça me rapportera des deux plombs Et avec ces deux plombs Justement je pourrais Échanger Contre des parchemins Donc moi Je vous cache pas Le mieux Ça serait D'avoir des parchemins Sagesse Après vu que je suis Très bas niveau Bah Enfin voilà Ça risque pas de Ça risque d'être Assez long quoi Alors là C'est parti pour le deux plombs Il m'a regardé Donc encore une fois Des ventes Depuis tout à l'heure J'ai pas mal de ressources Qui se vendent Du coup les gars Comme d'hab Je m'assois Pour récupérer ma vita Je vous dis à tout de suite Et bien les gars Donc voilà Les points de vie Ont été récupérés Après c'est sûr Je pourrais acheter Quand même du pain Qui coûte pas très cher Mais bon Chaque kama est précieux C'est ça qu'il faut Il faut se dire les gars C'est que Chaque châle aussi est précieux On rapporte plus d'xp Et surtout plus de drop Bon pas vraiment pour les doppels Parce que le drop Pour les doppels Il n'y a rien à dropper Mais concernant les autres mobs Allez Ce doppel est fait en 3 tours Et je vais up niveau 40 les gars C'est parti Le up niveau 40 Je vais prendre un petit screen Ok bien reux les gars Donc finalement La petite pause doppel Petite pause doppel Simplement Parce que j'ai trouvé Un rose obscure Et donc le châle est très important Allez un petit peu Yes Yes Go châle no fail Vous allez voir pourquoi Parce que ça Ça nous rapportera encore Des kama les gars Ça ça nous rapportera Énormément de kama Dans la mesure où Vous avez le succès en fait Le succès monstre Rapporte beaucoup 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 de kama Donc le succès monstre Je vais vous le montrer Tout simplement Donc c'est monstre des champs Et c'est Bah c'est plante des champs En fait Et voilà Donc je vais leur dire Je sais pas s'ils sont au courant Je gagne 30 000 kama Voilà Plante des champs Donc là on est en compagnie Entre guildes 2 Avec Vasco shoot Princesse krate Et grangie 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 Et c'est à craft Quelques items Et surtout Des potions Pour invoquer des percepteurs Bon maintenant Bon maintenant Faut pas rater le châle Ça c'est une certitude Ça c'est gentil Il faut surtout qu'on se concentre Bon personnellement Moi il n'y a pas trop de soucis Pour le châle J'ai juste qu'à spammer de sort Mais Il faut voir également Pour les autres Alors princesse du coup Qui n'a que 6 PA C'est peut-être quelqu'un Qui lui a cliqué des PA Moi qui n'ai pas mis Toute la panoplie Elle n'a pas mis Toute la panoplie Ah d'accord Les tofu Ils infligent de l'érosion C'est assez ouf Alors Vasco Qu'est-ce qu'il nous prépare Ouais Parce que là du coup Pour le châle Il faudra pas se faire Quoi sur certains sorts Du coup les gars Je vous dis à tout de suite Pour la fin De ce combat Et bien reléga Donc a priori Le châle Malheureusement On n'a pas pu le faire Parce qu'on avait eu Un bug de connexion Du coup Comme par hasard Au moment de son tour Donc du coup On a dû revenir Malheureusement Ce n'est pas passé On avait également Un châle assez compliqué Du coup On a essayé de revenir Mais la rose A été prise par quelqu'un Donc je suis ultra dégoûté Mais bon Bah voilà C'est comme ça Il n'y a pas de C'est pas dramatique Mais C'est assez chiant Je ne vous cache pas Là Il y a 30 000 kamas Qui viennent me passer Sous le nez Alors barricade C'est pourtant A distance Enfin encore A corps Plutôt Ouais bon Chalarati Tant pis Nomade C'est suffisant Je pense Hop Là je le finis Et c'est nickel Donc le Doppel FK réalisé Du coup Je crois qu'il me manque Le Doppel Yop Kra Upermage Je crois Upermage Je l'ai pas fait Donc on va faire D'abord L'Upermage Ouais c'est vrai Que l'Upermage Je l'ai loupé Mais voilà C'est cette classe Justement Et d'ailleurs Attendez Je crois justement Que c'est l'Upermage Que je n'ai pas dit Alors Donc il y a bien 18 classes Donc voilà Il y a les 12 classes De base Ensuite il y a Roublard Zobal Upermage Heliotrope Ou Jinak Steamer Ouais si Il y en a bien 18 des classes Pour ceux qui auraient Éventuellement Durant les premières minutes Justement écrit Un petit message En mode Ouais déjà Tu as oublié Upermage C'est vrai qu'Upermage En fait c'est une classe Que je joue très peu Et pourtant C'est une des classes En PVP Qui tape extrêmement fort Qui debuff Qui déperve Enfin PA PO Sauf PM je crois Et voilà C'est une des classes Extrêmement puissante Du jeu En termes de PVP Alors le Doppel Yeah Le Doppel il est encore Niveau 40 les gars C'est vrai que j'ai oublié De J'avais pas remarqué Avec le Doppel Fekka Du coup ça tombe bien Donc là je peux faire Les deux châles Alors Tape pas trop trop mal Mais malheureusement Pour toi tu vas crever J'ai même pas besoin De me booster En mode full rocks En 3 tours Boum Le petit succès de fait Du coup les gars C'est parti pour le Doppel Yop et Kras Et bien re Donc voilà On est parti du coup Pour le Doppel Kras Le combat je pense Il risque D'être assez chaud Allez cette fois Je me booste Je kiffe de la portée Parce que ça peut être Très intéressant Alors lui Il essaie de me kiffer Des PA Et bah non T'arrives pas mon coco C'est dommage Enfin ma cocotte Plutôt parce que C'est un Doppel Kras Mais plutôt Féminin Si j'ose dire Par contre Il tape Waouh Oh les PA Qui ma kiffe Le salaud Et là j'ai pas d'autre choix Allez faire un crit Non Aïe 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 Pas ça Zinedine Du coup il m'enlève Trop de points de vie Là ça ça a tendance Un petit peu à me saouler Hop Allez l'oeil de taupe Et qui passe crème Et Je vous prends tous Quoi J'ai fait tous les Tous les Doppel Super Bah du coup ça me fait 10 Points de succès Et surtout beaucoup plus d'XP C'est vrai que là les gars J'ai rien accepté J'ai encore tout ça Mais bon j'ai encore Je crois des Doppel à faire Non C'est vrai que le gars Justement je l'avais fait hier Mais Alors je vais regarder Vu que je l'ai fait hier Est-ce que je peux le refaire Aujourd'hui A moins de tout refaire demain Ouais Non ouais non Bon Tant pis c'est pas grave Bon bah du coup les gars Le reste Je referai demain Bah du coup Je crois que cette vidéo S'achève ici Je pense que je vais Prendre l'XP de tout ça Et surtout les Doppel On ne peut pas Oui on up niveau 41 C'est super En cette fin de vidéo Voilà Là j'ai encore 30 points Répartir Mais je vous cache pas Je sais pas dans quoi J'ai déjà mis 110 en intel Je pense que je vais arrêter De mettre en intel Peut-être mettre en sagesse Mais je gagne tellement peu Peut-être en vita J'ai déjà mis 50 en vita En tout cas si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne C'était Joe Si on se retrouve très vite Pour une nouvelle aventure Ciao Légal Sous-titres par Jérémy Diaz